Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a commus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Je me rappelle de cette journée d'automne 2020, où, assis sur un banc, à la fin de la cérémonie, je vois ce frère qui s'approche de moi et qui me pose une question. Cette question nous a amenés à d'autres questions, qui nous a amenés à d'autres questions, qui nous a amenés à d'autres questions. Ce frère en question, c'est Pierre. Pierre, qui nous a lu ce texte, merci. Et avec Pierre, nous avons cheminé. Nous avons cheminé depuis ce moment-là avec une foule de questions, avec des interrogations, avec une envie profonde de comprendre, de chercher, de ne pas partir d'une évidence, mais vraiment, pas de remettre en question, mais d'aller creuser le texte. Dès nos premières rencontres, Pierre m'exprime qu'il se sent appelé à lire la parole. Besoin de creuser le texte. Besoin d'aller aussi utiliser ce texte, non pas juste pour le comprendre, non pas juste pour saisir pour lui, mais surtout pour pouvoir l'utiliser dans ses contacts, dans la rue, auprès des personnes qu'il va rencontrer. C'est vrai que, dès le départ, je me souviens de ce frère en marche avec qui on va réfléchir et débattre. Un frère qui va véritablement me questionner aussi sur des points qui paraissent évidents et parfois des questions naïves peuvent nous amener à des véritables remises en question personnelles. C'était le cas avec toi, Pierre. Et je pense que celles et ceux que tu as rencontrés sur ton chemin, eh bien, ils ont dû avoir la même joie de partager cet enthousiasme. qu'elle n'est donc pas ma surprise un dimanche soir. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais peut-être vous n'en souvenez-vous pas. Je me souviens de ce dimanche soir. Je ne regarde jamais la télévision à ce moment-là. Et une émission de la RTS, eh bien, je crois que c'était mis au point, où je regarde et je tombe sur le moment même où je vois qui à la télévision ? Pierre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Et c'était une émission sur les sans-abri, les personnes qui n'ont pas de logement et qui doivent aller d'un lieu à l'autre pour pouvoir dormir. Alors, évidemment, vous imaginez ma surprise, pour ne pas dire ma stupéfaction. Pierre, ça faisait un moment qu'on se voyait, qu'on parlait ensemble. Mais je ne savais pas que toi, tu dormais quelque part la nuit et la journée. tu devais trouver un lieu pour aller dormir le soir. Je suis très touché et c'est une grosse leçon de vie pour moi. Parce qu'évidemment, on est tellement vite partis sur la parole de Dieu, j'en ai oublié de poser à Pierre les questions essentielles. Mais toi, tu vis quoi ? Mais peut-être n'était-ce pas non plus l'intention de Pierre. Ce n'était pas ton intention. Ton intention à toi n'était pas de parler de toi, mais de parler du Seigneur. Mais c'était quand même une grosse leçon. Une grosse leçon de vie parce que finalement, je réalise qu'on peut, même dans les situations les plus difficiles, avoir une préoccupation majeure qui est la parole de Dieu. Et j'aimerais te citer, Pierre, parce qu'un jour, tu m'as confié que le plus important pour toi n'était pas le confort de ta vie, que tu étais, je te cite, OK pour dormir sur un sofa chez quelqu'un, mais bien de garder les enfants dans le Seigneur, que tu souhaitais approfondir la connaissance du Seigneur parce que pour toi, c'était la clé du bonheur. Eh bien moi, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette parole, pour ce courage et pour la rencontre que j'ai pu avoir avec toi, Pierre. C'est vrai que ton objectif, eh bien, et tu y es resté fidèle. Cet objectif auquel tu es resté fidèle jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours d'être attaché à Dieu, uni à Lui et de pouvoir partager cette parole. Combien de fois n'avons-nous pas discuté sur la manière avec laquelle on pouvait échanger et on a parlé du témoignage ? Tu vas témoigner ce matin. Cette fois, c'est toi qui vas témoigner devant nous. Mais l'envie de connaître Dieu, d'être en communion et en croissance spirituelle avec ton Dieu doit être le cœur pour toi, Pierre, de notre cheminement spirituel de chrétien. Alors, c'est vrai que ce chemin faisant, un jour, toi, Pierre, tu reçois une information comme quoi ce que tu étais en train de construire allait peut-être s'arrêter. Il n'y a pas si longtemps que ça. Toi qui avais reçu un permis de séjour, voilà que les autorités suisses te disent que ce permis ne va pas être renouvelé. Et nous en sommes là aujourd'hui, mes amis, parce que Pierre ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pourtant, malgré cette incertitude, toi, Pierre, tu vas respecter. Tu vas respecter les autorités, pas forcément en comprenant et surtout en essayant pas d'interpréter pourquoi le Seigneur avait permis que tu viennes jusqu'ici, que tu quittes ton Cameroun pour traverser la Méditerranée, pour venir jusque chez nous, en passant par l'Italie. Et pourquoi tu as pu rester ici et pourquoi, dorénavant, eh bien, il ne te sera peut-être plus possible de rester. Mais ça, ça appartient à l'avenir. Comment donc garder le cap sur Jésus lorsque, devant nous, il y a une incertitude ? Quand tout va bien dans ma vie, je vois la perspective, non pas un jour, ni pas à une semaine, ni à un mois, ni à une année, mais sur le reste de ma vie, quand je sais que je peux être installé, que finalement, ma foi, elle est inscrite dans une communauté, que je peux la vivre et la célébrer. Bien sûr qu'il y a des aléas de la vie. Mais comment garder le cap alors que demain, on ne sait pas exactement de quoi il sera fait ? Comment partir du principe d'ancrer sa foi alors que demain, tout sera peut-être à recommencer ? Comment tenir dans les périodes, plus généralement, de tribulations et d'épreuves ? Comment tenir aussi et ne pas se détacher de Dieu lorsque nous avons l'impression que ces plans que nous avions pensés pour nous, finalement, ne tiennent pas comme on les avait imaginés ? La question, mes amis, ce matin, c'est comment rester fidèle dans toutes les circonstances de notre vie ? Quand tout va bien, je peux échafauder des beaux plans, je peux même avoir des plans merveilleux, mais quand tout va moins bien, quand tout va mal, quand il n'y a pas cette perspective, comment rester fidèle ? Et c'est précisément par un cœur attaché, un cœur consacré, sanctifié, un cœur qui ne dépend pas des circonstances de la vie pour aimer et rester fidèle, mais un cœur qui, quoi qu'il arrive, reste fermement attaché à Jésus. Et j'aimerais vous inviter ce matin à reprendre ensemble le texte que toi, Pierre, tu nous as lu dans Romains 8, les versets 28 à 30. Alors, on va prendre ce texte-là parce que ce texte n'est pas juste un prétexte. On ne donne pas un texte comme ça parce qu'on trouve que ça fait bien en introduction. Ce texte-là, j'ai envie qu'on le creuse un peu ensemble, qu'on le prenne et qu'on voit ce que Paul veut nous dire à travers ce texte-là. Et aussi, nous prendrons la suite parce qu'il n'est pas possible de comprendre la suite de cette partie du texte de Romains 8 sans comprendre la base même de ce que nous dit Paul à partir du verset 28 à 30. Alors, à ce stade-là, et peut-être vous serez un peu perturbés parce que dans certaines de vos Bibles, eh bien, il y a eu un découpage différent. Il est vrai que, par exemple, dans la traduction œcuménique de la Bible ou bien dans la nouvelle Bible seconde, vous avez une coupure. Vous avez les versets 18 à 30 du chapitre 8 et ensuite, vous avez 31 à 39. Là, la plupart des Bibles, c'est ainsi. sauf que Louis II, lui, il a choisi, et je l'en remercie pour ça, de faire une partie de 28 à 38, 39. Il n'a pas fait de coupure. Il a mis la partie, la gloire à venir, les versets 18 à 27 et à partir du verset 28, il évoque les clés ou les effets de l'amour de Dieu. Alors, vous me direz, ça ne change pas grand-chose par rapport au texte, mais dans la compréhension de Louis II, eh bien, il y a une logique et c'est cette logique-là que je vous propose ce matin de prendre parce qu'elle me semble parfaitement cohérente. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Premier verset, verset 28. Il est intéressant ici et pour ceux qui ont la traduction œcuménique de la Bible, la traduction est bien meilleure que celle de second. Je ne suis pas toujours d'accord avec second. Eh bien, il va dire Dieu collabore en tout pour le bien avec ceux qu'il aime. Le mot concours ici, c'est le mot collaborer. Et quant à ceux qui sont appelés, puisque le terme qui est ici à la fin du verset 28 est un terme clé. J'aimerais que vous puissiez vraiment le garder en mémoire. Le mot qui est utilisé ici en grec, c'est le mot kletos. Parce qu'il y a plusieurs fois le mot appelé dans ce texte-là, sauf que les autres appelés du texte ne viennent pas du même mot grec. Mais ce mot-ci, et qui est un peu le mot clé quand même, je ne vous le cache pas, signifie bien plus qu'appeler. Mais il veut dire appeler à une fonction ou divinement choisie ou désignée. Donc ce n'est pas juste Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas juste une question de « Ah, toi, là ! » Non. Ça veut bien dire qu'on est appelé à une fonction et c'est un choix que Dieu a volontairement fait et qui nous désigne. Ainsi, selon son dessin ou son projet, comme vous pouvez le traduire différemment. ainsi Dieu collabore en tout pour le bien avec ceux qu'il aime, qu'il choisit divinement selon son plan et le projet qu'il a établi. Voilà une autre manière de traduire ce texte depuis le grec. Et le texte continue. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Alors ce verset-là est un tout petit peu plus corsé parce que ceux qu'il a connus d'avance, eh bien, le mot ici peut être traduit par prédestinés, sauf qu'on retrouve le mot prédestinés après. Il y a deux mots. Je ne vous les donnerai pas forcément ce matin. Inutile de nous encombrer de ces mots grecs, mais les mots qui sont connus d'avance et prédestinés n'ont pas la même origine en grec. Ce sont deux mots différents. Le premier connu d'avance, c'est un mot qui veut indiquer s'unir soi-même à l'avance à quelqu'un. S'unir soi-même à l'avance à quelqu'un. Il y a donc ici l'idée d'une association personnelle et permettez-moi pré-temporelle, c'est-à-dire qui est dès l'origine, qui est dynamique et qui va conduire et déterminer nos futures actions. Pour le mot prédestinés, eh bien, on pourrait le dire destinés à l'avance. Et semblables, là aussi, un mot très intéressant puisque semblables à l'image du Fils. Pour celles et ceux qui ont la traduction de la nouvelle Bible seconde, vous n'avez pas le mot semblables, vous avez le mot configuré. Tiens, intéressant. Le mot est faiblement traduit effectivement par semblables parce qu'en fait, il s'agit de devenir conforme à l'image du Christ. Donc, d'être configuré à l'image du Christ. Et enfin, le dernier verset qui nous intéresse pour cette partie-là, ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Alors ici, le mot appelé, ce n'est pas le même mot que tout à l'heure. Il ne s'agit pas ici du mot cléthos, mais bien d'un autre mot, c'est le mot kaléo, peu importe. Ici, il s'agit bien d'appeler, d'appeler, kaléo. C'est comme si j'appelle quelqu'un dans la rue. Justifier, c'est rendu juste et glorifier. Alors là aussi, c'est un terme intéressant puisque ce mot de glorifier, c'est bien de la gloire dont le Christ est dès maintenant revêtu et qui nous sera communiqué par lui à nous-mêmes. C'est la certitude de ce terme dont nous avons déjà les prémices par l'esprit au verset 23, ce qui explique l'emploi du passé. Lorsque Paul nous dit qu'ils sont aussi glorifiés, évidemment, vous comprenez que cette définition, on pourrait prestatuer, ils ont été glorifiés. C'est un passé qui concerne un futur. Effectivement, si nous sommes prédestinés, nous sommes appelés justifiés et glorifiés. Il y a une sorte de construction ici et qui nous amène à un futur. Alors oui, bien sûr, ici on pourrait donc comprendre que c'est donc bien Dieu qui nous appelle, qui nous rend juste et qui nous permet d'accéder à sa gloire. Et ceci par son amour en nous et qui nous conduit à imiter le Christ afin qu'il soit le grand frère ou effectivement le grand frère de nous frères et sœurs que nous sommes à sa suite. Maintenant que nous avons vu un peu techniquement ce texte, parce qu'il faut comprendre la subtilité de ce texte pour comprendre le sens et ensuite la suite du texte qui suit, c'est-à-dire à partir du verset 31. Alors, quelle est la valeur de ce que nous avons lu pour nous aujourd'hui ? Et je partirai, si vous me permettez, de la fin de ce texte pour revenir au début. Je partirai du verset 30 pour revenir au verset 28. Le mot prédestiné. Alors évidemment, ce terme a fait couler beaucoup d'encre parce que ça veut dire que Dieu sait tout à l'avance. Que finalement, quels que soient les actes de ma vie, eh bien, je ne vais rien pouvoir changer parce que le Seigneur finalement s'est écrit. Le livre de la vie ou celui qui n'est pas dans le livre de la vie. Ce n'est pas du tout le sens du mot ici. Il n'est pas question de prédestination dans le sens où tout est déjà inscrit à l'avance. Le mot prédestiné ici est à comprendre dans la dynamique du salut. Et ce n'est pas du tout la même chose. La prédestination dont il est question ici n'est pas une question de vie mais d'éternité. C'est bien d'une perspective ou d'une clé qui est inscrite en nous dans notre cœur et dans nos vies au vu de la communion avec Jésus-Christ par le lien que nous aurons avec Jésus. Alors voilà que je vous ai peut-être et j'espère pas perdu. Mais on va essayer de simplifier les choses. Alors cette fois, je vais revenir de manière très simple et je vais utiliser un exemple actuel pour essayer d'expliquer ce terme de prédestiné. C'est vrai que, et là vous me pardonnerez l'analogie qui est faite parce que forcément quand on fait une analogie, eh bien on oublie qu'elle peut avoir ses limites. Le mot prédestiné ici c'est comme si vous prenez un ordinateur neuf que vous avez acheté et sur lequel il y a déjà des logiciels qui ont été préinstallés. et vous savez très bien que lorsque vous prenez cet ordinateur si vous n'activez pas une clé et certains grands fournisseurs savent très bien que cette clé vous devez aller l'acheter pour pouvoir l'activer sur l'ordinateur alors qu'elle a déjà été préinstallée. Je ne ferai pas de publicité aujourd'hui. Donc ces logiciels qui sont préinstallés sur l'ordinateur ils ne pourront être activés qu'au moment où vous entrez cette fameuse clé. Sauf qu'ici cette préinstallation dans l'ordinateur et là vous voyez la limite qui s'arrête dans notre cœur elle a déjà été faite par Dieu. Et à quel moment s'active-t-elle mes amis ? Au moment où vous rentrez un code secret ? Au moment où vous faites des incantations particulières ? Au moment où vous avez une bonne vie bien ordonnée ? Non. Du tout. C'est au moment où vous créez le lien avec Jésus-Christ. En gros c'est ce que Paul nous dit. Une fois activé et surtout maintenu et entretenu parce que c'est comme un logiciel si vous ne faites pas les mises à jour cette démarche d'installation nous fait finalement entrer dans la famille de Dieu. Et rappelez-vous on a utilisé le terme de configurer. La NBS n'a pas utilisé ce terme par hasard. La configuration ou configurer c'est aussi un terme technique qu'on utilise d'ailleurs dans le monde de l'informatique. non ? Oui mes amis il y a en nous quelque chose qui est pré-installé. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous avons cette part d'éternité en nous. Cette part du salut cette clé que Dieu a mis en nous et qu'il nous est libre d'activer ou pas. Et une fois qu'elle est activée et bien je suis invité aussi à l'entretenir à garder cette relation avec Jésus et aussi pourquoi pas finalement à refaire un reset de temps en temps parce que ce reset là nous permet d'effacer tout ce qui nous a encombrés depuis bien trop d'années. Lorsque je comprends cette dynamique de prédestiner ou prédestination qu'elle n'est pas sur ma vie mais bien sûr je suis prédestiné à vivre l'éternité avec le Christ. Nous sommes mes amis prédestinés à vivre l'éternité avec le Christ. C'est ça dont il est question ici. Lorsqu'il est dit prédestiné pour être appelé justifié et glorifié. La glorification ce n'est pas notre gloire ici maintenant mais c'est la gloire du Christ que nous héritons pour la vie éternelle. Nous comprenons donc que cette clé pour qu'elle s'active dans nos vies c'est qu'elle dépend d'une véritable association en nous. Une collaboration étroite avec et en chacun de ceux qui entendent la parole du Christ et cette parole à laquelle mes amis nous répondons. Il est évident que si nous ne répondons pas cette clé soit elle s'active et si on y répond elle s'active si on n'y répond pas et bien elle risque de s'éteindre ou en tout cas de disparaître. Et c'est ça cette obéissance. le fait de répondre à Dieu le répondre à Jésus-Christ je suis dans cette obéissance. L'obéissance ce n'est pas juste faire pardon bêtement ce qui nous est demandé l'obéissance c'est simplement d'accepter d'activer ce qui a été pré-installé en nous. Et du moment où elle est installée et bien ça crée une union profonde et personnelle avec Jésus-Christ. C'est vrai que le fruit de cette collaboration avec Dieu de cette association personnelle avec Jésus nous ouvre la voie pour recevoir encore une fois cette gloire éternelle que nous ne méritons pas mes amis. Vous avez remarqué que la clé ne dépend pas si on est un bon ordinateur ou pas. Est-ce qu'on a fait les dernières mises à jour ? Non. Est-ce que nous sommes capables simplement d'activer ce lien de Jésus-Christ dans notre vie ? Et maintenant la question de l'appel. Être appelé. Et cette fois je prends encore une fois le verset 28 pas les versets suivants où il est question d'appel. Ici le fait d'être appelé rappelez-vous c'est la notion de d'être divinement attaché. Divinement attaché parce que nous sommes choisis et désignés. Ce mot cléthos encore une fois montre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste Dieu qui nous interpelle dans nos vies. Ah moi je t'ai interpellé écoute voilà si tu t'intéresses à moi voilà voilà ce qu'il faut faire. Non parce que cette interpellation là ne va pas me faire changer. L'appel dont il est question ici est beaucoup plus profond parce qu'il m'oblige à me mettre en action. Si nous sommes divinement choisis c'est que nous avons quelque chose à intégrer dans nos vies que nous avons à comprendre et que nous avons à faire vivre. Et le mot ici cléthos donc le mot appelé est en lien direct mes amis avec la notion de consécration et donc de sanctification. Alors c'est quoi la consécration ? La consécration c'est consacrer sa vie à Dieu consacrer son cœur ses pensées J'entendais il y a peut-être une semaine ou deux une sœur qui disait depuis le matin jusqu'au soir mes pensées ne sont que centrées sur Christ. C'est ça la consécration c'est ça la consécration mes amis et la sanctification c'est le résultat de cette consécration si je suis divinement appelé à être en lien avec Dieu tous les jours à chaque instant de ma vie je lui suis consacré. Alors évidemment le fait d'être mis à part ça ne nous rend pas meilleurs ça ne fait pas de nous une caste particulière être mis à part ça veut simplement dire que Dieu nous sort de notre logique pour nous faire rentrer dans sa logique à lui mais vous aurez remarqué que qui c'est qui appelle est-ce que c'est nous qui nous appelons oui je m'appelle à être consacré je consacre ma vie parce que je sens que j'ai un appel à être consacré non l'appel que nous avons vient toujours de Dieu c'est Dieu qui appelle à ce que nous lui soyons consacrés non seulement consacrés dans nos pensées mais aussi dans nos actions et dans tout notre corps et c'est ça la sanctification aussi mes amis et au moment où je comprends ce que Paul veut me dire ici si j'ai compris finalement cette notion d'appel et de prédestination où Dieu a déjà finalement tout prévu pour moi et que je peux choisir d'entrer dans cette logique là à ce moment là je peux comprendre la phrase et le verset 31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses et Paul de dire si Dieu est pour nous qui sera contre nous on pourrait s'arrêter là si j'ai compris que Dieu a mis cet appel dans ma vie et si je sens que je suis appelé par lui à vivre quelque chose de différent et bien que peuvent me faire tout ce qui n'est pas de Dieu une vie chrétienne fermement attachée à Jésus et qui lui est consacrée ne craint pas ne craint pas le pouvoir et la faiblesse des hommes la nôtre ou celle des autres et le texte et ici je paraphrase une partie de ce texte de Paul ainsi face à l'accusation et à la condamnation des élus de Dieu face à la tribulation à l'angoisse à la persécution à la faim à la nudité au péril et à la mort verset 35 face à tout cela Paul nous dit que nous sommes quoi face à tout cela nous sommes plus fort plus que vainqueur plus que vainqueur par l'amour dont Dieu lui qui a sacrifié son propre fils mais qui l'a ramené à la vie nous sommes plus que vainqueur par cette puissance victorieuse de Dieu en Jésus Christ qui désormais intercède pour nous est-ce que nous réalisons la puissance de ce texte mes amis Dieu a tout donné Dieu nous a pardon tout offert il a tout mis à notre disposition c'est ça son amour le plan est déjà prévu j'entre ou j'entre pas et la question de Paul qui nous séparera de l'amour de Christ et Paul va répondre de manière catégorique ferme et je pense que lui-même il a bien dû méditer cette phrase-là il a bien dû la méditer avant de l'écrire aux Romains d'ailleurs cet épître aux Romains on en a on en a entendu parler Zoran nous en a parlé il y a cette volonté d'aller au-delà d'aller plus loin d'avoir une envie d'aller géographiquement plus loin mais Paul savait aussi qu'il avait ses limites et lorsqu'à la question il a dit qui nous séparera de l'amour de Christ et bien Paul répond l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur de toute cette assurance mes amis il n'y a rien de positif ici parce que les puissances les dominations les choses à venir les choses présentes la profondeur et les autres créatures ne parlent pas de la puissance de Dieu elles parlent de tout ce qui peut nous rendre vulnérables de tout ce qui peut nous enlever du regard de Dieu Paul lorsqu'il a écrit ce passage certains commentateurs disent que c'est un hymne de louange de Paul sur l'amour de Dieu et bien moi je dis Amen parce que si Paul n'avait pas écrit ces mots nous aurions perdu une immense compréhension de l'espérance que lui avait dans sa vie Paul qui ne savait pas de quoi demain serait fait il avait des projets bien sûr lui il voulait aller en Espagne n'est-ce pas il n'a pas pu nous aussi on a nos projets et tout d'un coup nos projets peuvent s'arrêter mais ces projets ils appartiennent au Seigneur et tout ce qui pourra venir empêcher les projets du Seigneur sont à bannir oui mes amis cet hymne de Paul est un vibrant message de foi émerveillé mais c'est aussi un cri de confiance et je dis j'utilise bien le mot de cri parce que Paul était dans la tribulation il était critiqué il était jugé il avait il avait lui aussi plein d'obstacles qu'il empêchait d'aller il y avait aussi des décisions qui ont été contraires pour lui qui l'ont empêché d'aller plus loin certainement que si les romains ne l'avaient pas empêché Paul serait parti et il aurait continué son oeuvre mais ce n'était probablement pas le plan du Seigneur oui mes amis c'est un cri de confiance sur l'action de Dieu sa justice et son amour d'abord dans sa vie à lui mais aussi dans nos vies face à tout ce qui peut nous arriver à ce qui peut nous faire douter à tout ce qui peut nous empêcher d'avancer d'avoir peur même lorsque le chemin semble sombre et les perspectives difficiles comme c'est le cas pour toi Pierre mais Paul mes amis nous lancent un véritable défi ce matin un défi personnel et pour toi aussi Pierre devant l'incertitude de ton avenir et peut-être d'une autre mes amis nous qui sommes peut-être trop sûrs de notre avenir mais également pour chacune des vies que nous représentons de résister face aux épreuves temporelles et spirituelles que nous rencontrons par celles et ceux qui professant Christ ont part à ses souffrances font face aux doutes quant à leur foi à la peur du lendemain mais qui sont aussi appelés rappelez-vous à la gloire du fils le défi est de ne pas laisser ses doutes et ses peurs ses souffrances toutes ses adversités représentées par ses puissances prendre le dessus ou exercer quelconque pouvoir malveillant sur nos vies et sur nos destinées en Christ nous sommes prédestinés à la vie éternelle mes amis nous sommes prédestinés à vivre une vie heureuse sans problème et sans difficulté la prédestination n'est pas quelque chose pour maintenant c'est quelque chose de maintenant pour l'avenir n'oubliez pas que Christ a d'ores et déjà vaincu tous les ennemis qui se tapissent dans l'ombre tous ceux qui dans nos vies essayent de nous empêcher d'avancer tous ceux qui essayent de casser nos espoirs et nos espérances et nos projets et surtout ceux que Dieu a mis dans nos cœurs et les a mis sous ses pieds ses ennemis aient cette ferme assurance Pierre et ayons tous cette ferme assurance en chacun de nous si Dieu en Christ par l'action du Saint-Esprit agit en nous et nous pousse à lui donner lui consacrer ou peut-être ce matin reconsacrer toute notre vie ce matin tu vas faire une profession de foi à Pierre tu vas donner ta vie de manière officielle devant cette communauté tu vas décider formellement de consacrer ton cœur mais peut-être que nous sommes et j'espère interpellés par cette consécration et cette reconsécration de nos vies ce matin avec Pierre réaffirmer notre engagement et laisser le Seigneur nous appeler sans cesse à lui alors sachons mes frères et sœurs avec force et conviction sans le moindre doute que rien ni personne ne pourra désormais plus et jusqu'à son retour nous séparer de l'amour de Christ Amen